hello les petits amis j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors comme évoqué précédemment et sans surprise donc petit unboxing aujourd'hui donc concernant deux colis que j'ai reçu voilà tout frais tout propre tout nouveau tout dispo en attendant bien entendu la suite donc il y aura sans doute encore d'autres unboxing semaine prochaine et peut-être semaine d'après donc deux colis qui me proviennent directement donc de deux amis très cher pour moi donc tout d'abord mon petit pot de fred que vous connaissez déjà voilà qui a remis la sauce et puis également donc mon ami eric voilà donc merci infiniment les amis donc les copains pour ces deux pour ces deux colis qui s'annoncent vraiment croustillant et plein de belles et jolies choses donc sans perdre de temps puisque voilà je suis plutôt très très impatient nous allons passer tout de suite à l'étape découverte de ce de ces deux colis pardon alors à tout de suite les petits amis et c'est parti mais quoique qu'est ce en train de savoir qu'est ce que c'est ça allez vite mec vient t'asseoir qu'on voit un peu ce qu'il a reçu le vieux papy allez à tout à l'heure le mec tous et voici donc un petit aperçu de ce qui nous attend pour ce petit déballage donc le premier donc qui m'a été envoyé par mon pote eric et le gros que je montre avec mon pied juste ici coucou le pied voilà qui m'a été envoyé donc par mon pote au fred alors comme d'habitude on va commencer par le plus petit yes alors comme toujours je me munis de mon petit la gueule et nous allons voilà mes côtés voir tout de suite de quoi il en retourne hop 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 le voici le voilà ouvert on remonte un petit peu la camion rouge alors qu'est ce que nous avons là à des petites pages alors ça j'ai connu ça c'était dans le journal de mickey ah ben oui ben voilà c'est bien le journal de mickey dans les années dans les années 80 donc avec la famille glou gloub qui ne dira probablement rien aux plus jeunes générations petite pub puisque je collectionne aussi voilà les vieilles pubs de jouets des années 70 80 et 90 avec le bus mercedes 305 de rico le bus de rico le surnom que ma compagne donne à eric donc voilà colideric le bus rico ça c'est super cool encore de la pub ici donc avec des vieux jouets plaido voilà c'était le petit atelier du coiffeur voilà ici nous avons une petite bd du père la cloche un extrait de bd du magicien plus connu aussi sous le nom de mandrake voilà un super comique super bd du moins qui est assez ancienne que j'aimais énormément ça c'était vraiment excellent voilà et encore un petit peu de pub pub juste ici voilà ça 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 fait bien plaisir et ça va venir rejoindre donc voilà tout mais tous mes autres catalogues de pubs alors qu'est ce que nous avons alors là nous avons quelque chose donc qui est plutôt pour ma compagne voilà et qui va lui faire aussi bien plaisir que j'y arrive alors des petits voilà des petits instruments de jardinage je baisse la caméra pour que vous puissiez voir de plus près voilà et petit vêtement petit râteau on a l'impression de voilà c'est à peu près tout ce que nous avons également donc pour jardiner hop la petite pelle alors là je présume que c'est une petite charlotte aux fraises mais bon voilà voilà ma compagne pourra confirmer c'est pas trop ma cam donc j'y connais pas grand chose voilà petite pépette plutôt mimi comme tout qui va lui faire super plaisir surtout demain c'est son anniversaire donc voilà qu'elle soit un petit peu gâté et il y aura encore autre chose pour elle dans ce colis alors nous avons à présent une petite enveloppe que j'ouvre ah ouais ah ouais ça c'est beau ça oh oh joli ah ouais quand les vignettes les vignettes d'albums panini et d'autocollants ont été vendus 50 centimes 1 à des vignettes goldorac alors ça c'est juste voilà c'est juste du grand bonheur j'avais les albums qui allaient avec puisque c'était des images qui se collaient donc sur les albums j'ai juste un album encore en ma possession et le numéro 1 pour être précis ça je vous ferai aussi un de ces quatre dans une dans une autre revue goodies quelques petits quelques petites images juste ici alors que je vais remettre et ranger soigneusement parce que ça c'est vraiment du voilà du beau du beau collector et encore donc un deuxième sachet de vignette juste ici voilà avec actarus les petits vaisseaux de vega réel avec sa tête de cul et le pied d'actarus dans sa combinaison dans sa tenue de combat ça c'est beau c'est même magnifique ça c'est pareil je vais ranger ça précieusement dans mes dans mes petits voilà dans mes petites boîtes et petits dossiers de deux choses collector alors on continue ici ben voilà ici vous ne vous ne vous ne le verrez pas c'est voilà déjà emballé c'est un cadeau donc j'ai acheté pour voilà pour ma compagne également qui elle aussi aime bien aime bien les robots en plus des de poupées autres puisqu'elle avait beaucoup de jouets dit dit pour garçons et enfants donc il s'agit d'un micronautes les tout premiers jouets transformables qui étaient sortis début des années 70 jusqu'au milieu des années 70 à peu près donc plus vieux encore que les que les diaclones c'est un peu l'avion l'avant diaclone voilà il s'agit du androméda donc ça je pense que ça va lui faire plaisir dans sa boîte d'époque voilà du beau du lourd du voilà du merveilleux à encore un petit peu de pub à ça c'est cool alors je vais essayer de retirer le bout de scotch ici pour pas trop abîmer le truc alors nous avons un morceau de bd de de mickey encore mickey le journal de mickey avec les sept nains grain cheuf l'almanac de mickey 1981 c'est dire que c'est voilà ça ne rajeunit pas une petite enquête de mickey juste ici avec au dos de la pub pour les jouets tentés qui étaient un peu des jouets de type de type lego voilà c'était des petits jouets qui s'assemblaient avec des petites figurines qu'on pouvait pas mettre dedans en général c'était assez sympa un concept un peu futuriste science fiction qui était sorti à peu près en même temps que les gammes lego space ce qui était chiant par contre puisque moi j'avais du tnt et c'est qu'il est deux les deux marques n'étaient absolument pas compatibles voilà c'est alors que pourtant on trouvait vraiment l'influence et c'était distribué donc par mécano voilà un petit peu donc encore un petit peu de page de pub alors on continue alors il ya encore plein de choses a encore un petit truc oui c'est ça ça va avec la petite poupée charlotte je présume que ça aussi voilà un petit peigne pour les brosser alors dans cette petite enveloppe nous avons quoi ah ouais ça c'est cool nous avons donc un un kéo un c'est pas de l'officiel d'une cassette transformable inspiré donc des cassettes de blaster et de sound wave voilà petite rareté aussi un savoir que voilà les vieux boutelettes d'époque sont sont vachement prisés par les vieux collectionneurs comme moi à des petites choses très très difficile à trouver alors qu'est ce que nous avons d'autre hop je secoue alors juste ici qu'est ce que nous avons à gb à deux armes pour un et un mais méga zordes que je vous avez présenté voilà donc une qui est un petit peu abîmée mais une qui est en très bon état et qui venait qui va venir compléter l'autre ça ça fait super plaisir et des petits missiles alors faudra que je vérifie des petits missiles qui pourraient peut-être aller qui et qui sont peut-être ceux de la de la tripartite du list 31 donc faudra que je regarde ça aussi à tête reposée ça c'est super cool et deux points et un bouclier qui vont aller normalement avec un robot qui se trouve à l'intérieur alors on continue et je mets ça de côté on continue cette fois ci avec celui ci alors je vais essayer d'ouvrir délicatement parce que s'il ya une pub forcément ça va me faire chier de limer alors hop je pense que c'est juste une page quelconque ouais rien de précis alors qu'est ce que nous avons ici voilà nous avons un petit un petit sidecar à friction plutôt sympa alors je ne sais pas si c'est vraiment du dinabot non je n'ai pas l'impression que c'est du dinabot c'est du jouer asbro ce serait peut-être bien c'est bizarre je connais pas du tout ah oui c'est un transformeur g2 ah bah voilà je me coucherai moins qu'on soir donc c'est un sidecar transformeur g2 qui m'a l'air bas qui m'a l'air plus que complet avec ses pompons à ça c'est super cool aussi ça c'est absolument génialissime à une petite rareté aussi que je ne connaissais pas du tout et que je n'ai pas dans ma collection ça c'est voilà ça c'est c'est grand bonheur pour moi avec un petit moteur friction inspiré donc d'aider de la gamme dinabots alors nous avons juste ici mais quoi qu'est ce mais qu'est ce que c'est donc et ben justement voilà puisque on parle de dinabots en voilà un un petit camion alors j'en ai un identique mais d'un d'une couleur différente en jaune si je dis pas de conneries donc voilà la version en bleu à des petits robots avec un moteur à friction qui était vendu aussi à peu près à la même période de que les gobots mais qui coûtait encore moins cher puisque ceux ci étaient vraiment tout plastique voilà qui étaient fabriqués donc par mc toy petit robot aussi qui sont qui sont fortement recherchés aujourd'hui par les vieux collectionneurs de robots avec tous ces stickers ça ça fait plaisir il est vraiment en super méta ça c'est vraiment génial encore un présent où j'ai l'impression d'être à noël deux mois sans recevoir colis et d'un seul coup tout arrive voilà et ça c'est vraiment le top du top alors qu'est ce que nous avons là dedans alors je le déballe si ça je trouve c'est un cadeau aussi pour ma chérie je le déballe comme un con j'aurais pas l'air con alors mais qu'est ce et ben oui c'est ça c'est pour ma moitié alors je pense que c'est du petit malin je suis pas sûr mais elle est gâtée aussi merci mon rico à ça ça va vraiment lui faire super plaisir alors je le remets dans son petit emballage je vais essayer de refaire un truc propre comme un con j'ai pas réalisé que ça pouvait être pour ma compagne hop elle aussi va être gâtée ensuite dans celui ci je vais essayer de faire un peu plus rapidement parce qu'il ya encore un être un peu plus rapide du moins puisqu'il y a encore un autre colis à ouvrir alors qu'y avons nous dans celui ci attention attention ok il est beau à magnifique à magnifique nous avons le petit père des mots voilà avec ces points alors voilà on va mettre ça comme ça avec ces points le bouclier ah bah oui si je me mets pas dans l'axe vous n'allez rien voir du tout le petit père des mots alors il s'agit d'un bootleg de l'époque mais voilà plutôt plutôt de très très bonne facture très proche de ce que popier bandai pouvait faire avec du métal je vois qu'en termes de conception c'est vraiment voilà c'est vraiment plutôt pas mal à relativement bien conservé il a bien il a bien vécu pour un robot du tout début des années 80 voilà qui est plutôt joli avec son bouclier et ses points ça c'est pas c'est pas courant non plus alors je vais l'asseoir ici pour découvrir le reste alors dans celui ci dans celui ci qu'avons nous qu'avons nous découvrons ça ensemble oh ça c'est oui c'est du lourd dans tous les sens du terme ça pèse dans les mains un graal à juste un graal ah qu'il est beau oh non de le zeus j'ai la toute petite version alors il va falloir que je le trouve à le compléter aussi mais mais ouais il est plutôt il est plutôt très très propre et donc le voici le voilà notre petit deluxe démos voilà vieux robot transformable issu d'une série animée alors je m'en rends compte justement que je me suis que je me suis planté puisque j'ai dit que celui ci était démos alors que c'est c'est dynaman et là donc nous avons le démos je vous en ferai très probablement une revue ah ouais il est beau il a même encore là hop je vois son petit missile donc si ça se trouve les petites missiles qui se trouvent voilà dans ce petit sachet là serait peut-être ceux qui vont avec mystère et boule de gomme histoire à suivre il est absolument magnifique et pour conclure donc avec ce colis voilà nous avons là encore une gamme de jouets juste cultissime pour moi et même voilà des graals alors certes il n'est pas complet il manque aussi les missiles et les et les chenilles entre autres voilà des petits éléments qui viennent ici mais il s'agit donc du cosmo roller alors j'essaie de faire une petite mise au point une cause le cosmo roller de la gamme diaclone diaclone de chez takara voilà juste avant de nous sortir donc les transformers ah ouais il est de toute beauté quand on pense à l'espèce de buffalo qu'ils en ont fait aujourd'hui pour le remake de cette le revival de cette gamme qui est absolument monstrueux une petite tuerie et ça me fait penser au passage donc à mon à mon ami et sponsor yanis à qui qui se l'est procuré et qui en est voilà qui est comme un gosse avec assez beau c'est beau c'est beau et c'est beau et petit récapitulatif donc de ce premier à colis donc envoyé par mon poteau eric je remercie encore de tout coeur donc des petites publicités vintage voilà qui vont aller dans mes voilà avec mes autres albums et aussi donc mon album que j'ai mis à disposition sur ma page facebook qu'avant nous d'autres des petits cadeaux donc pour ma chérie et je ne pense vraiment pas que ce soit du charlotte aux fraises c'est une autre gamme qui ressemble fortement nous avons donc un petit robot dinabot un petit sidecar transformers g2 nous avons notre dinaman nous avons ici damos un kéo donc d'une cassette de type transformers g1 et des petits accessoires pour mon méga zordes et sans doute donc les petits missiles qui vont avec le demos voilà donc je pourrais découvrir ça à tête reposée tranquillement sans oublier bien entendu avec encore la petite pochette de l'époque des vignettes col de rake à kaka grain ditzer voilà du beau du beau du lourd ça me fait hyper plaisir et partons à présent à la découverte du second colis qui lui aussi s'annonce prometteur mais mon petit doigt me dit et si vous savez qui est mon pote fred vous savez également que son colis va me demander trois plombes pour tout déballer alors ça je mets ça de côté à épée illuminator voilà une petite épée translucide qui va donc avec la gamme illuminator de type véhicule haute rod des transports de la gamme transformers génération 2 donc avec des véhicules donc des transformers si j'en ai déjà présenté un une voiture qui voilà qui ressemble très pour très à celle que l'on voit dans les clips du groupe zizi top voilà petite épée qui lorsqu'on la met dans la main donc la main est pourvue d'une toute petite ampoule et donc la main s'éclaire et est censé éclairer enfin illuminé une partie de l'épée là ce n'est pas celle qui va être le mien mais mais bon je pense qu'elle pourra quand même être compatible en attendant de trouver donc le second illuminator ça c'est vraiment super cool voilà ça commence bien un petit emballage qui commence plutôt de façon très sympathique à mon petit fred a fait à merci mon petit fred alors là je vois là là je vois que tu as fait un effort pour moi pour mes nerfs ah bah non c'est scotché c'est scotché alors hop eh ben il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à déballer ça bon alors je pense que je vais faire pour ce carton là du off off caméra pour les déballages on vérifie bien il ne manque rien je mets ça de côté voilà un petit go bot tête de cockpit voilà qui est en meilleur état que que le mien vous avez déjà dû le voir sans doute lors d'une revue comparative avec tous ces stickers absolument superbe donc il s'agit de notre renégat le baron von joy comme ça j'en aurais un en mode bottes et un en mode véhicule ouais alors on continue avec un autre petit emballage je vais voir si je peux tricher un petit peu là voilà alors qu'avons-nous là cool et avec son talkie walkie à super ah ouais un vieux playmobil espace du voilà de la gamme donc espace du tout début des années 80 une gamme qui a qui en a marqué plus d'un à ça c'est joli tout plein et en plus moi j'en ai le j'en ai un rouge et un jaune dont un rouge sur lequel il manque la partie avant mais aucun des deux n'est équipé donc de son talkie walkie tout en chrome je comprends d'où d'où provient cette passion chez moi pour le chrome c'est tout simplement que les jouets les vieux jouets d'époque était souvent donc voilà vêtus paré habillé de de magnifique chrome et je pense que cette passion là mais rester avec le temps absolument superbe avec ses voilà ces chaussures lesté pour marcher sur la lune alors celui là qui me servira très certainement alors déjà que je vais exposer pour commencer mais qui me servira peut-être de temps à autre pour faire des petites revues avec mini moi allez hop au suivant ah ça m'a l'air d'être un peu plus un peu plus costaud un peu plus gros il n'y a pas de scotch à le véhicule power ranger turbo je vous en avais fait la revue il ya quelques temps alors il est incomplet mais mais voilà moi ce qui ce qui m'arrange c'est cette partie là puisque malheureusement sur le mien je n'avais plus je n'avais plus cesser ces phares juste ici à plat et voilà donc du coup je vais pouvoir compléter le mien et ça ça fait super plaisir donc ouais ça c'est vraiment cool non plus c'est propre à les chrome sont les chrome dorés chrome et silver sont encore très très propre voilà qui va me permettre donc compléter mon bien alors passons à celui ci alors ça si je me trompe pas voilà c'est ça un petit transformer style force voilà qui ne se transforme pas en robot je ne pense pas c'est un véhicule voilà c'est un véhicule qui a qui a des armes cachées donc lorsque vous appuyez sur un petit bouton voilà les armes sont dévoilés encore voilà sur sa boîte donc transformers il s'agit donc pour ceux qui n'ont pas reconnu du sound wave de la gamme animated armé jusqu'aux dents voilà ça ça va faire plaisir sans doute à mon petit neveu voilà puisque tous mes neveux je les voilà je leur offre à chaque fois des transformers de façon à ce que à ce que les jeunes générations et les générations prochaines prennent la relève quand je ne serai plus à et oui il faut penser au futur il faut que les robots transformables et les jouets transformables et des transformers continuent à perdurer avec le temps parce que quand même c'est juste merveilleux à ça c'est voilà ça c'est absolument superbe ce sont les ailes du megazord icarus isis voilà je ne les avais pas je fasse un petit un petit nettoyage j'avais le robot malheureusement robot avait les ailes cassées donc là elles sont voilà complète à 99% je pense qu'il y en a juste une sur lesquelles il lui manque voilà celle ci sur lequel sur laquelle il manque une plume mais mais voilà donc cette fois ci mon megazord sera quasiment terminé qu'est ce qui va me manquer dessus je pense que ça va être à peu près tout si le casque de la de la girafe et éventuellement retrouver une autre tête de girafe parce que la mienne est cassée à un endroit et je vous en ferai une revue promis parce que ça la gamme white force c'est c'est vraiment une gamme absolument magnifique splendide et sensationnel donc voilà les ailes du icarus isis alors on continue je mets ça de côté à plein on continue avec ce petit paquet juste ici à plat on réajuste la caméra rouge ah bah là nous avons donc le reste du zord donc qui forme le corps principal alors ça je l'ai mais je n'avais pas avec les ailes ah pâti journal de cness désolé pour le bruit c'est insupportable voilà ah le voici le voilà je pense que je conserverai le plus le celui qui est en meilleur état faudrait juste que je vérifie sur les deux donc les systèmes de deux les systèmes de sonore regardez moi ça comme il est beau et comme il en jette le gros pépère il n'y aura plus qu'à lui mettre ses petites ailes et pour finir dernier petit papier et je viens en ce carton alors qu'y a-t-il à l'intérieur hop ah il y a plusieurs choses je vais les mettre au fur et à mesure et on va regarder ça de plus près je vais savoir si je n'ai rien oublié profitez de ce bruit alors nous avons nous avons ah oui alors ça c'est un c'est une pièce je commence à en avoir un paquet maintenant une pièce du Dairuger 15 non officielle sorti donc pour le marché européen Dairuger 15 donc qui a été inclus dans la gamme Voltron ainsi que dans le dessin animé par les américains alors qu'il s'agissait d'un robot complètement à part du point de vue japonais voilà donc qui permet de voilà il lui manque le point et il fait donc cette partie là voilà tout simplement avec la petite minine c'est toujours bon à avoir dans sa collection et là donc ce sont des autres parties alors voilà j'ai eu j'ai fait également un unboxing il y a voilà il y a plusieurs mois avec donc ce Kéo je présume puisqu'il n'y a pas de marque dessus du Multiforce du Diaclone Multiforce 14 que je rêve d'avoir voilà et donc là il s'agit d'une sorte de goodies Proder c'est du plastique c'est pas c'est du plastique mou c'est pas voyez c'est pas du plastique rigide et du métal comme les Diaclone mais celui-ci avait pour particularité d'être voilà muni d'une petite horloge digitale voilà que l'on pouvait mettre sur son bureau donc le jour où il est constitué je pense que je vais me faire ce petit plaisir là à voir si l'écran digital n'en a pas pris un coup dans la tronche je regarde ça aussi à tête reposée donc une partie de notre Multiforce 14 et ici alors oui je sais il n'y a pas la tête il n'y a pas la tétette et il manque d'ailleurs je crois le bout de la queue ou alors c'est la queue je ne sais pas trop non je pense qu'il manque l'embout c'est une partie de l'un des membres de Voltron voilà le robot géant formé de plusieurs lions le jouet vintage en métal robuste donc il faudra que je retrouve la tête les petits missiles qui vont avec et le reste de la queue puisque pour le moment je n'ai que les pieds donc il me manque encore les deux bras celui-ci à la base constitue un bras donc il me manque on va dire un bras trois quarts et surtout le corps donc pour pouvoir former ce géant d'acier donc voilà un petit peu pour tous voilà pour ce deuxième petit carton et petit récapitulatif là encore donc du colis de mon petit père de mon petit père Fred donc voilà le Icarus Isis pour compléter mon Megazord que je vais m'empresser de nettoyer et d'exposer sur mes étagères donc attitré le petit Transformers Animated de la gamme Steel Force Soundwave le véhicule de tête Turbo Ranger voilà Power Ranger Turbo qui va me servir donc à compléter le mien nous retrouvons donc à nouveau notre petite Porsche Gobots notre petit lion le Green Lion Voltron un vieux Playmobil espace complet du tout début des années 80 un point pour le Holley Holley pardon de voilà Dairrooger 15 non officiel sorti donc pour le marché européen et des morceaux donc qui viennent compléter mon petit bootleg Multiforce 14 avec son petit réveil inclus voilà un petit peu donc une fois de plus deux colis deux voilà deux deux colis deux arrivages absolument fantastiques regardez-moi un peu l'envergure de ses ailes c'est voilà c'est vraiment mortel je suis super content merci aussi mon petit père mon petit père Fredo c'est super top voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève donc ce petit unboxing enfin petit façon de parler en tout cas petit mais costaud unboxing du jour donc de deux colis me provenant l'un de mon ami Fred et l'autre de mon ami Eric merci à les potos je vous remercie infiniment c'est voilà c'est topissime ça ça va faire super plaisir à mes collections et à moi-même et puis bah voilà j'espère en tout cas que cette revue vous a plu vous a fait passer un bon moment vous a permis également d'en savoir un petit peu plus donc sur mes goûts et passions forcément pour les robots et jouets transformables je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures et puis que dire de plus bah que dire de plus tout simplement donc bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans de transformers de gobots de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours gros bisous des gros bisous aussi donc aux plus anciens toujours là fidèle au poste pour me soutenir pour m'encourager et puis voilà pour me booster vous êtes vraiment un moteur pour moi donc je vous en remercie infiniment voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite je vous souhaite plein de bonnes choses et quoi qu'il en soit faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchous oh démunis moi pourquoi toi t'as eu un super playmobil rose vintage pour faire tes sketchs et moi j'ai rien eu pourquoi parce qu'il n'y a qu'un seul vrai millimoi c'est mûr t'es dégoûté mec c'est vraiment un raccroc ce mec là mais c'est pas grave mon tour viendra moi aussi et d'ici là mine et moi je tombe rude et je rentre à ma maison voilà